salut tout le monde c'est chirelle on découvre aujourd'hui enfin moi du moins je le découvre beyond a steel sky une pépite qui m'était passé sous le nez il est pourtant sorti le 16 juillet 2020 il a été complètement review comme on dit review il aura fallu 26 ans à charles cecile et dave gibbons pour donner suite à leur collaboration sur bienis steel sky qui était le premier avant celui là mais alors au niveau graphisme ça pique les yeux c'est vraiment les anciens graphismes tout pourri 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 donc je ne me voyais pas faire le premier pourtant vous savez que j'aime bien faire en ordre mais là franchement je ne me voyais pas faire le premier donc au niveau de l'histoire de beyond a steel sky la pollution de la guerre a ravagé la terre l'australie ressemble à un immense ravin où seul une poignée de cités tiennent encore debout nous incarnerons donc robert foster un ravineur un habitant du ravin au passé très particulier il a sauvé union city ça c'est dans le 1 il a sauvé union city de l'emprise de supers ordinateurs link aux côtés de son android joe et qui lui est resté à union city pour tenter de rendre la vie des habitants meilleur de son côté robert foster étant reparti vivre une existence paisible avec une tribu dans le ravin mais suite à l'enlèvement de milo l'enfant de ses amis par un imposant quadrupède mécanique il retourne dans union city afin de le retrouver mais tout a changé personnellement de ce que j'ai vu du jeu de ce que j'ai testé un jeu dont les dialogues sont détonants d'humour les graphismes style bd 3d sont je trouve bluffant tout cela mêlé à un système d'indices afin d'avancer dans le jeu beaucoup d'explorations des dialogues qu'il va falloir pousser au bout de leurs options si on veut pouvoir trouver les bonnes solutions saupoudrer de distractions de fausses pistes nous menant à des cul de sac merci les devs c'était pas assez compliqué comme ça ils nous mènent à des cul de sac d'utilisation d'objets complexes et d'énigmes corsées tout ça ça fait que ça met un jeu relativement sympa donc conclusion pour moi beyond the steel sky est un jeu original dans sa trame ses personnages son ton son humour son ambiance et ses énigmes combinés à une histoire prenante que demander de plus je vous laisse donc avec le trailer et on débutera si ça vous dit vous me le direz en commentaire un let's play dessus je vous fais plein de bibis plein de zoussous bye bye union city j'étais parti longtemps mais j'étais de retour la ville semblait différente les apparences étaient trompeuses dans cette ville mais c'est pas bien c'est pas et C'est parti. C'est parti.